et salut à tous c'est the stocks donc aujourd'hui je reviens pour de nouveaux tests j'avais été absent un bon moment je m'en excuse mais je suis de retour enfin donc pour faire de nouveaux petits tests donc aujourd'hui on va recommencer avec une la série des fantasia donc aujourd'hui je vous teste le fantasia diablo donc dessus vous pouvez voir un petit peu un décor enflammé avec deux diablettes donc avec un petit décor assez réfléchissant bien sympa donc dessus ce que j'aime bien aussi c'est que le diablo c'est pas vraiment un parfum explicite beaucoup de questions dessus et donc on a un petit résumé du tabac ici qui nous dit que c'était de la cannelle corsée donc aussi ce que j'aime bien ce qui m'a fait bien l'air c'est quand j'ai vu qu'il mettait que cette cannelle n'était pas pour tout le monde et qu'il fallait avoir un petit verre d'eau à côté pour pouvoir être prêt à faire un voyage vers l'enfer donc en gros c'est des cannelles qui font donc au niveau de ce tabac donc à l'intérieur on a un tabac qui est quand même très rouge qui est bien juteux coupé assez finement il ya quand même des petits morceaux qui sont des bons morceaux qui sont coupés assez grossièrement je trouve donc au niveau olfactif on a un parfum de cannelle pas forcément très corsée mais plus bien présent et sucré moi qui me déplaît pas plus pardon puisque je ne suis absolument pas fan de cannelle alors j'aime bien avoir un peu de cannelle mais vraiment très douce qui soit vraiment presque inexistante parce que je trouve que c'est un épice qui est trop fort qui est un goût très spécial donc un goût qu'elle très très prononcé très sucré et on a aussi un parfum de cerise chimique alors je sais pas s'ils ont voulu faire un mix spécial mais en tout cas on a ce goût de cerise un goût de cerise chimique et la sauce docteur pepper donc un peu comme le soda américain mais je trouve que là dessus c'est un ça fait un peu un flop je trouve parce qu'ils ont fait un petit mix qui ne va pas trop ensemble je trouve donc au niveau olfactif moi je mettrais un 4 étoiles parce que je trouve que la cerise n'a rien à faire ici tout simplement mais moi qui suis pas fan de cannelle je trouve que personnellement la touche de cerise a déduit un petit peu la force de la cannelle donc c'est quand même un bon point pour moi donc aujourd'hui je serai avec la QT2 foyer vortex un belge de charcoal 40 mm le tuyau de caille à pearl et donc c'est parti donc on va voir déjà pour le bout ce que j'en pense et puis je vais vous donner un petit peu mes impressions dessus c'est parti alors je m'arrête tout de suite de fumer parce que je trouve que le goût de la cannelle est vraiment trop présent pour moi malheureusement donc au niveau du goût on a vraiment la cannelle qui vient tout de suite en premier nous prendre la gorge c'est un parfum qui est très fort très sucré pas forcément très corsé mais plus sucré donc généralement la cannelle c'est un épice qui est quand même très corsé et qui joue du goût mais là je trouve que c'est plus sucré que corsé donc ça peut paraître récurrent si vous vous en fumez vraiment trop souvent par contre la note de cerise en fait balance un petit peu ça fait un petit contraste assez sucré et bien sympa je trouve donc pour moi qui suis pas fan de cannelle je trouve que c'est quand même un bon point donc au niveau du goût je mettrais un 4 étoiles parce que je trouve que pour moi la cannelle est vraiment trop présente mais je vais pas non plus descendre la note parce que c'est quand même un parfum qui est quand même plutôt bien réussi donc je vais faire quelques petites lattes encore donc j'ai quand même fait 2-3 sessions avant on va mettre maintenant mettre en place le couvre foyer pour essayer de faire des nuages de fumée assez assez conséquent et puis on va voir un petit peu ce que ça doit de monstre un fantasia donc je pense que la fumée sera quand même à la hauteur je pense que c'est un petit peu comme un petit peu comme un petit peu Donc une fumée en conséquence, c'est-à-dire une fumée de fantasia, c'est un prémium, donc une très bonne fumée au résultat, donc une fumée bien présente, en très bonne quantité, bien épaisse et très souple. Alors on me demandait aussi, j'ai reçu pas mal les messages qui me demandaient ça, pourquoi je fais toujours des ronds quand je dis que je vais faire beaucoup de fumée ? Alors tout simplement pour tester la souplesse de la fumée, pour voir si la fumée est souple, si on peut un peu s'amuser un peu avec, parce que généralement, quand on dit qu'on a une grosse fumée, mais généralement, il peut arriver que la fumée ne soit pas souple, mais épaisse, ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'amuser avec. Donc là, la fumée est encore souple, donc c'est quand même pas mal, malgré que j'ai quand même fumé dessus depuis une demi-heure, mais la fumée est quand même en bonne quantité. Au niveau de la fumée, je mettrais un 4 étoiles, il n'y a pas de problème. 4 étoiles parce que ce n'est pas la meilleure fumée que j'ai eu avec la fantasia, tout simplement. Donc pour une autre finale, moi, je lui mettrais un 4 étoiles, parce que c'est un tabac qui sera à la hauteur pour ceux qui aiment la cannelle, ceux qui adorent ça. Donc une cannelle qui est quand même bien présente, qui n'est pas corsée comme on pourrait le penser, mais plus sucrée. Mais quand même un bon tabac pour ceux qui le voudraient tester un tabac à la cannelle. Donc également, ce que je voulais dire, que je ne trouvais plus le nom de ce chewing-gum, ça ressemble un petit peu en fait au Big Red. Donc les Big Red, c'est les chewing-gums américains en rouge au bout de cannelle, donc ça ressemble un petit peu à ça, en moins corsé, mais en plus sucré. Voilà, donc pour finir, on a à la fin un tabac qui est à la cannelle cerise, donc un petit contraste assez sympathique. Donc moi qui n'aime pas la cannelle, je trouve que c'est quand même bien de fumer de temps en temps des parfums qu'on n'aime pas trop. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit test vous aura plu, mais en tout cas j'ai plus de plaisir à vous le faire, à revenir sur YouTube pour donner encore plus de vidéos. Voilà, donc cette vidéo était en finie, je vous invite maintenant à vous abonner juste au-dessus, à mettre un petit commentaire, et puis si vous avez des questions, regardez un oeil dans la description, je pense que déjà toutes les questions auront leur réponse dans la description. Voilà, donc je vous laisse avec ça, et puis je vous souhaite une très très bonne journée, et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501